On va accueillir un autre journaliste que vous connaissez d'ailleurs sûrement, puisque je crois que vous allez travailler à un moment ensemble avec Mediapart, président cofondateur du site Mediapart. Il publie ce livre, La sauvegarde du peuple, aux éditions La Découverte, un livre dans lequel il défend une idée qui date de la Révolution française, idée selon laquelle il est nécessaire, c'est la phrase, de rendre public tout ce qui concerne l'intérêt général. Je vous demande d'accueillir Elvie Prenel sur notre préco. Vous confirmez que vous avez évidemment évoqué sur Mediapart aussi l'affaire Vincent Lambert ? Un petit peu, mais pas trop. Vous avez entendu ? Je pense, ce livre, très bien. Gisbert dit que la presse n'a pas fait son travail sur cette affaire-là. Il y avait un secret à part celui que vous avez trouvé ? Oui, non, mais Mediapart, effectivement, a fait un très beau travail aussi sur les questions de pédophilie, et y compris sur la fraternité Saint-Pédis. D'ailleurs, je cite le travail de Mediapart dans le livre. Votre livre, forcément, aura intéressé François-Olivier Gisbert, parce que votre livre, certes, est un livre de recherche historique. Ça, ça change un peu de ce que vous avez pu signer précédemment. Vous êtes transformé en historien, amateur, en quelque sorte, pour, bon, évidemment, pour défendre au fond le travail de votre site Mediapart. Le travail du journalisme en général, et pas seulement de Mediapart. D'ailleurs, tout de suite, l'épigraphe que vous avez choisi pour le livre, c'est une phrase de Condorcet. « Les amis de la vérité sont ceux qui la cherchent, et non ceux qui se vantent de l'avoir trouvée. » Comment vous allez trouver cette phrase de Condorcet ? Ah ben, c'est une phrase formidable. Elle dit que la vérité, c'est une quête, c'est une recherche, c'est une discussion, ce sont des vérifications. C'est une phrase qui s'adresse à ceux, et suivez mon regard, qui, quand ils sont au pouvoir, pensent qu'ils savent ce qui est vrai à la place du peuple. La vérité, c'est toujours une élaboration. C'est pour ça qu'il faut des contre-pouvoirs, qu'il faut une presse indépendante, qu'il faut respecter les droits du Parlement, qu'il faut respecter l'opposition, qu'il faut du pluralisme. C'est pas « moi, je, président, je sais à votre place » et que Jojo, le gilet jaune, circule. Alors, j'ai cité l'épigraphe de votre livre, mais la vraie phrase sur laquelle vous menez l'enquête, c'est celle-ci. « La publicité est la sauvegarde du peuple ». C'est une proclamation de Jean-Sylvain Bailly du 13 août 1789, donc il vient d'être à peine un mois nommé au lendemain de la prise de la Bastille maire de Paris, et il fait cette proclamation, c'est intéressant, c'est le scoop du livre, mais je suis désolé, je le dévoile du coup, parce que c'est une enquête historique. Il l'a fait à propos de ce qu'on appellerait « le secret des affaires aujourd'hui », c'est-à-dire sur le prix des farines, le blé, le pain, il y avait la famine qui risquait, il faut que ce soit public. Cette phrase, elle va être reprise par tout le monde pendant les années révolutionnaires, y compris les adversaires de Bailly. Elle va être sur les médailles des colporteurs de journaux, elle va être dans les entêtes des journaux, car c'est une révolution du journal. Qu'est-ce que ça veut dire ? La publicité est la sauvegarde du peuple. À l'époque, le mot « publicité » n'avait pas été saisi par la marchandise. Ça ne veut pas dire le commerce, ça ne veut pas dire la réclame, ça veut dire ce qui est public, ce qui est d'intérêt public. Et c'est très important de réfléchir à ça, parce que quand il dit ça, tout ce qui est d'intérêt public doit être public. Les assemblées doivent être publiques, les délibérations doivent être publiques, les documents doivent être publics, tout doit être public. C'est la vigilance du peuple sur ceux qui gouvernent. Mais à l'époque, il n'y a pas le droit de vote. Au moment où il dit ça, on ne vote pas. Il va y avoir ensuite un droit de vote censitaire, c'est-à-dire que ceux qui ont les moyens votent, et puis après, vous le savez tous, le droit de vote ne sera pas universel, puisque longtemps, les femmes en sont excluées. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire que même pour exercer le droit de vote, même pour qu'il y ait des élus, il faut ce droit de savoir, il faut ce droit fondamental, il faut cette liberté fondamentale. Et c'est la leçon pour aujourd'hui. Si on ne respecte pas ces droits fondamentaux, le droit de savoir, le droit de se réunir, le droit de s'exprimer, le droit de manifester, le droit de contester, tous ces droits sont plus importants que le droit de vote. C'est ça qui fait le pluralisme, la vitalité d'une société. Et tout ce que le livre raconte, c'est comment s'est inventé, tout ce dont on se réclame aujourd'hui, de manière figée, la République, les droits de l'homme, c'est ce bouillonnement que raconte le livre. – Alors cette phrase, jusqu'où vote-elle ? Qu'est-ce qu'on doit rendre public ou pas ? C'est un débat évidemment qu'on peut avoir sur des tas de choses qui sont dans l'actualité du moment et qui ont fait l'actualité de Mediapart aussi. Et je pense évidemment à l'affaire de Rugy. Il y a l'heure même de Rugy qui sort un livre ces jours-ci. On vous a parfois reproché de sortir cette affaire du fameux Omar et de la soirée passée à l'Assemblée nationale par le couple de Rugy avec des amis. Il y a évidemment plus récemment l'affaire Griveaux. Alors là, Mediapart a dit, et vous allez nous confirmer que vous avez refusé de diffuser cette vidéo et les rumeurs autour du candidat à la mairie de Paris. Alors dans quel cas on peut le faire ? Dans quel cas on rend public ? Dans quel cas on ne rend pas ? – C'est très simple et d'ailleurs c'est la jurisprudence que nous devons respecter, y compris quand on est poursuivi en justice. C'est l'intérêt général. C'est la légitimité du but poursuivi. Il n'y a pas de secret absolu. Il n'y a pas de secret absolu. Le secret défense… – Pardon, je vais caricaturer, mais la branlette de Griveaux… – Je vais vous dire… – C'est intéressant. – Elle ne doit pas être rendue publique par rapport au Omar de Rugy ? – Est-ce qu'on peut rester sur une ligne de crête un petit peu ? – Alors allons-y. – Parce que l'époque est basse un peu, tout ça manque de tenue. – Alors allons-y. – Donc ayons un peu de temps. – Mais le Omar de Rugy, est-ce que ça… – Je vais vous dire, je vais vous dire. Donc qu'est-ce qui est d'intérêt public ? C'est l'intérêt général, le droit de savoir. Je redis, il n'y a pas de secret absolu. Le secret défense n'est pas absolu. S'il cache des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite pour faire une sale guerre avec des civils qui sont tués, on a le droit de le révéler. Le secret des affaires, s'il cache de la fraude et de l'évasion fiscale, on a le droit de le révéler. Le secret de l'intimité privée, jurisprudence bête en cours. Et vous avez même fait une pièce de théâtre là-dessus. Jurisprudence bête en cours. Le majordome, il révèle comment on dépouille sa patronne. Eh bien il a été relaxé et nous avons été relaxés. Abus de faiblesse, légitimité du but poursuivi. Et je pourrais continuer. Donc le tri et un directeur de journal, c'est sa responsabilité de dire « Ok, c'est d'intérêt général, je vais assumer ». Donc prenons l'exemple. Dans le cas de François de Rugy, à la fois président de l'Assemblée nationale puis ensuite ministre de l'écologie, c'est la question de l'usage de l'argent public et du mélange entre la responsabilité publique et l'intérêt privé. En l'occurrence, nous révélons que des repas scopieux ont été faits sur argent public et que cet argent public ne devait pas être destiné à ces agapes. L'Assemblée nationale nous donne raison. Elle demande le remboursement de trois de ces repas. On n'a pas su les montants. Ils ont refusé de nous les donner. Et elle fait une circulaire, le président de l'Assemblée nationale, en disant désormais, les futurs présidents de l'Assemblée nationale devront faire attention et devront être mieux contrôlés. Deuxième exemple, quand il est ministre de l'Écologie, ils font faire des travaux comme si c'était leur pavillon personnel. Le Premier ministre, après nos révélations, a fait une circulaire à tous les ministres pour dire que ce n'est pas votre appartement privé. Et ce n'est pas à vous, ni encore moins à la compagne ou aux compagnons, de dire que ça me plaît moins et je vais faire des travaux. C'est notre argent. C'est l'argent de nos impôts. C'est ce qui fait changer les choses de révéler ce genre. Et bien sûr, l'affaire Cahuzac a permis la haute autorité sur la vie politique, a permis le parquet financier. Les révélations des Football Leaks de Mediapart et dans plein d'autres domaines ont fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Ça a permis de l'argent pour les hôpitaux, de l'argent pour les écoles. C'est à ça que ça sert, l'intérêt public. Et donc, pour prendre un exemple sur l'intimité. Griveaux, donc. L'intimité. Griveaux, et je vais vous en donner un autre qui est justement sur cette ligne de crête. Griveaux, on est venu nous voir en nous disant... Qui on ? Le piotre. On a tout raconté. On a tout raconté. Voilà, il est venu nous voir, cet ancien opposant à Poutine. Et nous, on a dit non. Quel est l'intérêt public ? Les journalistes de Mediapart l'ont écouté, lui ont demandé, est-ce qu'il y a eu harcèlement ? Est-ce qu'il y a eu violence ? C'est une relation entre adultes consentants ? C'est leur affaire. Donc nous, nous n'avons pas pris. Et nous l'avons expliqué. Et tout le monde a compris quelles sont les règles que nous respectons. En revanche, comme vous le savez, Mediapart est en pointe, depuis trois ans, avec évidemment l'explosion Adèle Haenel. Mais ça a commencé avant, dans le fait de dire, oui, il y a une question d'intérêt public qu'il faut mettre sur la table. le long silence, le long verrouillage, le couvercle posé sur les violences faites aux femmes et les violences aussi de pédocriminalité sur des enfants, ce dont on parlait tout à l'heure. On vient d'en parler. Et donc, nous avons fait ce travail en prenant, on a toujours dit dans ce cas-là, pas un seul témoignage, plusieurs témoignages, même dans le cas d'Adèle Haenel quand elle nous en parle, on lui dit, écoutez, on ne vous croit pas sur parole. Sept mois d'enquête, 30 témoins pour révéler les choses et faire qu'il y ait le MeToo du cinéma français. À quoi ça sert ? Ça sert à ce que surgissent de nouvelles questions. Alors ça bouscule, ça dérange, ça bouscule des conservatismes, ça bouscule des pouvoirs établis. Mais c'est ce que mon livre essaye de rappeler. Toutes les libertés qu'on pense acquises, toutes nos libertés, les libertés des femmes, les droits sociaux, les libertés démocratiques, elles sont nées comme ça. Elles ont toujours bousculé, elles ont toujours dérangé. Mon Sylvain Bailly, Jean-Sylvain Bailly, héros malheureux, il va finir guillotiné parce qu'en effet, il fait une grosse bêtise quand même. Il fait tirer sur la foule en 1791. Donc il fait les violences policières, pourrait-on dire. Mais là, on tirait à balles réelles et pas seulement au LBD avec les 25 yeux crevés. Donc voilà. Il y a un passage sur évidemment l'œil. L'œil du peuple. L'œil du peuple, c'était le symbole. C'est un livre, pour la première fois, je fais un livre illustré. Il y a des images dans ce livre. Exact. L'œil du peuple, d'ailleurs, je peux le montrer en médaillon, le voici. Voilà, c'est la médaille des colporteurs de journaux. Alors, je vais interroger mes camarades. Je commence peut-être par Géraldine Mühlmann. Vous pensez, en tant que journaliste, que la publicité, la sauvegarde du peuple, je rappelle évidemment qu'il faut prendre le mot publicité au sens où on l'entendait à l'époque. Évidemment, on ne parle pas de la pub d'aujourd'hui. On parle de rendre public quelque chose. Géraldine Mühlmann. Ce n'est pas moi qui peux dire le contraire. Comme journaliste, ce n'est pas mon premier métier. Au départ, je suis toujours chercheuse. Et j'ai travaillé, comme vous le savez bien, sur ces questions d'histoire du journalisme et la question de la publicité. Je ne peux qu'être d'accord et structurante. La publicité au sens de rendre public ce qui se passe dans les lieux de pouvoir est une question structurante dans l'histoire du journalisme et de la démocratie. Et je pense que sur le principe, c'est tout à fait fondamental. Alors après, évidemment, là où ça devient intéressant, c'est dans les cas limites ou les cas problématiques. C'est vrai, Edouard Plenel, que vous avez toujours été clair, je trouve que c'est apporté à votre actif, sur l'intimité et notamment la sexualité. Parce que par ailleurs, vous dites que les histoires de santé, par exemple, peuvent être rendues publiques. On peut en discuter. Mais sur les affaires d'intimité, de relations sexuelles, que ce soit des adultères, comme disent ceux qui détestent ça, ou que ce soit... Peu importe. Et Pavlensky qui nous explique qu'il faut dire la vérité, un peu comme un nouvel Alceste, sur le couple Griveaux, la famille... Ce n'est pas votre problème. Et je pense que vous êtes très cohérent. Mais il ne vous a pas échappé qu'après vous avoir vu, vous, et avoir essayé de vous donner ces vidéos, eh bien, il a monté un site et on a pu les voir. Et là, je voudrais interroger votre optimisme à propos d'Internet, des nouvelles technologies. Vous écrivez, par exemple, que c'est une nouvelle révolution industrielle et que c'est une source d'optimisme. Ça appelle, écrivez-vous, une révolution démocratique dont l'avènement surviendra bien un jour. Je voudrais vous demander si cette affaire, en particulier, n'invite pas à être un petit peu plus inquiet sur l'envers de la publicité qui est le voyeurisme, le voyeurisme moderne. Le révers de la médaille Internet ou smartphone. Bien sûr, bien sûr. Et c'est évidemment... Cette histoire rend un mauvais service à nous qui défendons ce droit de savoir et elle sert d'argument à, au fond, tous ceux dans les pouvoirs qui veulent conforter le secret. Aujourd'hui, je vous le dis, comme je le pense, nos libertés, nos libertés, elles ne sont pas menacées par une sortie de route comme celle-là. Elles sont menacées. Elles sont menacées par ceux qui veulent généraliser la reconnaissance faciale, par ceux qui n'ont aucun problème à multiplier les fichiers. Regardez, tout récemment encore, s'est révélé, la gendarmerie a un fichier où elle peut ficher votre orientation sexuelle, votre origine, entre guillemets, raciale, vos opinions politiques. Tout ça, ils le font. Et Dieu sait si, dans la répression des mouvements sociaux, on le voit. Je veux défendre... Mais vous n'êtes pas très inquiet sur le dévoiement possible. Je veux défendre, dans nos temps actuels, nos temps actuels, et je voudrais secouer votre indifférence peut-être à cela, nos temps actuels, ce n'est pas le peuple numérique qui vous menace. Le temps actuel, c'est l'autoritarisme dans les démocraties. Des pouvoirs élus qui considèrent que le droit de vote suffit comme seule légitimité. Bien sûr que je ne suis pas d'accord avec ce qu'a fait cette diffusion de ces vidéos. Nous l'avons dit. Mais ce n'est pas ça qui menace aujourd'hui. Ce qui menace, c'est le secret. C'est le 49-3, une réforme que le Conseil d'État, le Conseil d'État, ce n'est pas des révolutionnaires, dit cette réforme, elle n'est ni faite ni à faire, il faut refaire votre copie. Il faut refaire votre copie. Je parle des retraites. On a bien compris. Je parle des retraites. Et là, le Parlement, dont je rappelle qu'ils sont députés de la nation, il n'y a pas de majorité présidentielle dans une démocratie normale. il y a des députés de la nation chargés de faire la loi et de contrôler l'exécutif. Qu'est-ce qu'ils devraient faire toute tendance confondue ? Bon, puisque le Conseil d'État le dit, qui est chargé de voir la conformité dans les règlements, dans tout ça, bon, revoyez votre copie, on rediscutera plus tard. Non, ils ne font pas ça. Non seulement, ils suivent comme des moutons, ils l'ont fait sous la gauche, ils l'ont fait sous la droite, ils le font sous ce régime-là, mais en plus, en plus, ils font le 49-3 pour couper court au débat et donner ce sentiment. Mais il faut sentir, je dis ça juste, il faut sentir, depuis un peu plus d'un an, c'est de plus en plus virulent, combien il y a un sentiment d'humiliation chez les gens qui se reconnaissent dans ce droit de savoir, qui se reconnaissent dans ce droit d'exercer des droits fondamentaux, de protester, de manifester et tout, et qui se disent mais on nous congédie. Eh bien, donc, c'est pour ça que je suis optimiste. D'ailleurs, la preuve, c'est le succès de Mediapart. Sur ce sujet, je suis obligé de vous interrompre. Excusez-moi. Sur ce sujet, je vais donner la parole évidemment à François-Olivier Gisbert qui ne va pas forcément être tout à fait d'accord avec vous. Désolé, je ne suis pas fasciné. Alors, j'ai lu ce livre et c'est vrai que le début, ça a commencé très très bien. J'adore cette phrase, la publicité, la sauvegarde du peuple. J'adore d'ailleurs le personnage de Bailly qui était un révolutionnaire modéré. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fini guillotiné comme beaucoup de révolutionnaire modéré. Mais ça se gâte à partir de la page 10. Ça va vite. Oui, c'est-à-dire sur la liste du livre après. Pas tellement à cause des gilets jaunes parce que son espèce de passion qu'il a pour les gilets jaunes, je peux la comprendre aussi. Donc, je n'ai pas de problème. Je suis d'accord avec vous sur le droit de savoir. Évidemment, le secret des pouvoirs ne doit pas s'effacer devant le droit de savoir. Je suis d'accord pleinement, etc. Donc, on est sur le même combat. Le seul souci, c'est après. Ce que vous venez de nous raconter, d'ailleurs, assez finement, c'est très bien fait dans le livre parce que vous êtes intelligents. Je dis un film parce que oui, c'est du cinéma, tout ça. Parce que vous nous expliquez en fait qu'on est en dictature. Mais c'est ça, tout le thème de ce livre, on est en dictature. Non, mais c'est incroyable. On se frotte les yeux. Il faut lire. On est en dictature. La répression, sans avoir la pression de vivre, oui, au Venezuela, à Cuba ou dans les pays de l'Est avant la chute du mur en 1989. Mais c'est complètement dingue, on dit ce type. Mais où il vit ? Mais où vivez-vous ? Regardez la France. Venez voir à la France profonde, à Marseille, vous verrez, c'est pas comme ça. Les gens ne ressemblent pas comme ça. Il y a de la révolte, il y a de la colère contre Macron. Je ne suis pas macroniste, mais je suis révolté de lire un bouquin qui nous explique qu'on vit en France aujourd'hui en dictature et que c'est la rue qui a raison. La rue avait raison donc en 2018. Macron venait d'être élu en 2017 sur un programme, il essayait d'appliquer son programme et en 2018, donc, il fallait déjà qu'il sorte. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Alors là, on revient à l'origine. C'est-à-dire, en fait, votre idéologie d'ultra-gauche, oui, oui, vous êtes dans l'idéologie de l'ultra-gauche, bien entendu. D'ailleurs, attendez, vous ne reniez jamais Trotsky parce que vous saluez, vous célébrez sa mort, sa disparition à chaque fois. Vous savez, comme on dit, Trotsky, c'est un jour, Trotsky, c'est toujours. Et d'ailleurs, mes amis du 40 enchaîné disent toujours « Trotsky, c'est un jour, flic toujours ». Mais bon, mais c'est ça, c'est-à-dire, ça revient toujours et vous oubliez quand même quelque chose de fondamental. C'est un point de détail, mais c'est important. Trotsky, c'est quand même l'inventeur du goulag. En juin 1918, c'est-à-dire, la révolution est à peine faite, il dit, voilà, on va créer des camps de concentration. C'est l'origine du goulag. Staline a continué, alors c'est vrai, de façon industrielle. Cette espèce de fascination maladive pour Trotsky qui a du sang, énormément de sang sur les mains. Alors, d'accord, « Ma vie », c'est un bon livre, « Les révolutions trahies », tout ça, c'est des bons livres. Mais enfin, la réalité des choses, c'était un salopard, c'était un tueur. Mais oui, mais oui. Et pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça ? Et alors d'ailleurs, on voit très bien, c'est toute l'affiliation du livre. Ah non, non, mais attendez, c'est le livre, mais ça, c'est vous. C'est-à-dire, dans ce livre, tout ça est habile, bien entendu, parce que vous n'attaquez pas Macron bille en tête, vous dites, on sait des pouvoirs, ils sont comme ça, ils ont la dangerosité de bêtes blessées, c'est pas directement le système en place pour justement évacuer les questions. Mais, par exemple, pourquoi ne pas dire la vérité sur Robespierre ? La loi du 22 Prairial, on pourrait le dire, quand il supprimait tous les droits de la défense, etc., tribunal révolutionnaire, etc. Non, la loi du 22 Prairial n'est pas parce qu'elle gêne tous les Robespieristes. Et puis, dire aussi la vérité sur Marat, qui est un fou, qui est un fou, qui dit sans arrêt, il faut tuer 170 000 personnes de plus en France pour la tranquillité publique, quand même. On peut dire ça, quand même. C'est pas gênant. Mais non, Marat est présenté comme un type qui défend la liberté de la presse. Si c'est ça, la liberté de la presse, on n'en veut pas. Si c'est pour tuer des gens, je crois qu'on peut le laisser répondre. Ben oui. France. Il a beaucoup parlé aussi. C'est vrai, vous avez raison. Chacun son tour. Le problème avec Hans-Olivier Gisbert, que je suis habitué, là, par exemple, il ne parle pas de ce livre-là, il parle du livre précédent, La victoire des vaincus. Oh là 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 là. Mais non, je l'ai vu. Et je peux... Je ne vous ai pas interrompues. Je ne vous ai pas interrompues. Pardon. Je peux... Je sais que vous avez bien à être vivé, mais je peux... Je suis obligé quand même de dire que c'est vrai qu'il y a un sous-texte. Vous m'a... Laissez-moi... Il y a un sous-texte. Est-ce que j'ai l'habitude... Alors attends, juste... Mais ça, c'est le livre. Edoui, 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 un point de détail, quand même, encore. Tu me vous vois, je te signale qu'on se connaît depuis 40 ans et on se tutoie. Bon, on peut... On n'a pas besoin de faire les hypocrites devant les téléspectateurs. Ça va. Le tutoiement confraternel entre journalistes est une chose. Le vouvoiement de respect des téléspectateurs en est une autre. Et d'ailleurs, il a raison. Il a raison. Et de distance. Donc, est-ce que je peux répondre ? Juste moi, est-ce que je peux animer aussi ? Mais, faites ce que vous voulez. Et je vous donne la parole dans 30 secondes. Merci. Un, je défends Ténel contre Gisbert parce que Gisbert, pardon de vous dire, Frantz, on se tutoie en coulisses et on se vouvoie aussi sur ce plateau. Donc, votre argument... Ça dépend du jour. Ça dépend du jour. Donc, votre argument ne tient pas face à Ténel. Vous voyez, je me fais votre avocat. En revanche, je me fais aussi l'avocat de Gisbert quand... Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas dans le livre. Oui, en sous-texte dans le livre, il y a quand même... Il y a quand même... On vit en dictature. Vous ne m'avez pas laissé dire ce que je n'ai pas dans le livre. On est passé de dictature à Trotsky, à Marat... Mais je vous laisse parler de la dictature, alors. Voilà. Redis un peu. Par ailleurs, de mon enfance antillaise, j'ai gardé quelque chose. Aux Antilles, les mamans, elles tutoient leurs enfants. Mais quand elles les trouvent sireurs, c'est-à-dire dissipés, c'est un mot créole, elles les vouvoient. Donc, je vous vois le dissiper Gisbert. OK ? Donc, voilà. Et donc, je continue. Je continue. Et donc, je dis quoi ? Sur le fond, je n'ai jamais employé le mot dictature. J'ai employé dans les articles de Mediapart, comme dans ce livre, le fait, et nous l'avons tous sous les yeux, c'est pas moi qui le dis, c'est la responsable aux Nations unies des droits de l'homme, c'est le défenseur des droits. Nous avons un cours autoritaire qui est marqué, notamment, par les violences policières, qui sont le début de ce livre par rapport aux yeux, les 25 yeux crevés, les mains arrachées, et la question du maintien de l'ordre qui est largement documentée en France, au point qu'aujourd'hui, c'est un débat national, public, depuis un an et demi. Ce cours autoritaire n'est pas propre à la France, encore une fois. il existe dans d'autres pays par rapport au bouillonnement de la société, et c'est le phénomène nouveau des pouvoirs élus qui gagnent les élections mais qui après congédient la vitalité de la société avec violence. C'est le cas du préfet de police de Paris, qui, dans son uniforme, revendique cette virulence policière. Mais le propos du livre n'est pas celui-là, c'est ça que je voulais vous dire. il n'a évoqué que ce qui est mentionné au tout début du premier chapitre. Le livre, c'est une enquête historique aux sources de ce qui devrait réunir tout journaliste digne de ce nom. Puisque je défends radicalement le pluralisme de la presse. François-Olivier Gisbert a le droit de dire ce qu'il veut. J'ai dit que j'étais d'accord. Il n'entend pas de toute façon. Le propos de ce livre, le propos de ce livre, c'est la défense de la radicalité démocratique. Alors, mon propos, parce que quand même, il faut savoir de quoi on parle. Nous sommes dans quelle époque aujourd'hui ? Nous sommes à l'époque du procès de Julian Assange, qui est persécuté depuis une décennie, qui risque l'extradition aux Etats-Unis, qui est traité comme un espion. Nous sommes à l'époque d'Edward Snowden, bloqué en Russie, nous sommes à l'époque de Chelsea Manning, de nouveau en prison. Nous sommes à l'époque de Ruy Pinto, en prison également au Portugal. Toutes ces personnes ne sont pas des criminels. Ce sont des gens qui ont fait du bien au peuple du monde entier. Ils ont révélé des informations d'intérêt public que toute la grande presse a eu à traiter. Ils ont révélé des crimes de guerre, des atteintes aux droits fondamentaux, une surveillance généralisée, des crimes économiques, de l'évasion fiscale pour ne pas payer des impôts. Et ils sont traités comme des criminels. Les conditions du procès Assange, avec Reporteurs sans frontières, nous avons fait une réunion publique pour l'expliquer et en appelant toute la presse à nous rejoindre. Car ce n'est pas un combat partisan, c'est un combat de la presse. C'est un combat d'un droit fondamental qui n'est pas le nôtre à nous, journalistes, qui est le droit des citoyens. Et donc, laisser être indifférents au sort de ces gens. Le procès Assange, prison de haute sécurité, on ne peut pas menotter, fouiller, la famille tout entière ne peut pas rentrer, la presse ne peut pas rentrer. Et on sait qu'il est condamné à mourir en prison à vie s'il est extradé. et c'est une violation du droit européen. L'Europe, l'Europe des droits de l'homme, l'Europe de la Convention européenne des droits de l'homme, qui n'a pas donné le refuge à Snowden et qui laisserait faire ça. J'ai été à Lisbonne avec l'ensemble des défenseurs des droits humains défendre Ruy Pinto. Ruy Pinto, on aime tous le football et c'est un amoureux du football. C'est lui qui nous a permis de faire les footballs, de révéler la corruption qui mine le football. Et il est traité, il va être jugé. C'est tout mon propos de ce livre, pour ça que Franz-Olivier Gisbert sorte comme il a l'habitude, la fiche plénale et ses obsessions. C'est en ce sens que je disais qu'il s'agit de discuter de ce que dit ce livre et de ce qui peut entre nous et de terminer la phrase et de ce qui pourrait dans la diversité de nos opinions nous rapprocher sur l'essentiel. Je termine par la figure que j'évoque à la fin. Quand même, quand même, il y a un peu plus d'un an, un journaliste qui a été mis en mouvement par les révolutions dans le monde arabe, qui a commencé à penser contre lui-même, contre son milieu. Contre son milieu. Et j'étais là ce soir-là. Ramal Khashoggi a été dans une mise en scène barbare, torturée, découpée vif. Son corps ensuite dissout dans l'acide. Est-ce que l'une des grandes démocraties a interrompu les relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite dont le prince héritier s'est documenté par la rapporteuse des droits de l'homme, des crimes extrajudiciaires ? C'est l'ordonnateur de ce crime, M. Mohamed Bel Salman. Mais même pire, l'ancien, on n'appelle plus ça le Paris-Dakar, il va où ? Il va dans l'Arabie saoudite. Le Dakar, il va en Arabie saoudite. Donc, il faut prendre conscience, si nous acceptons, dans nos temps de révolutions numériques, qui sont comme l'invention de l'imprimerie, le savoir n'appartient plus aux sachants, aux clercs. Donc, il y a un bouillonnement. Si on accepte que des martyrs comme ceux-là soient... On est d'accord. Il est mal. J'ai fait ce livre pour les défendre. Juste une question. Comment vous expliquez qu'on n'accorde pas, pourquoi on n'accorde pas le droit d'asile à des types, effectivement, comme Snowden ou Julian Assange et qu'on l'accorde à Piotr Pavleski ? Piotr Pavleski, il était opposant politique quand il a eu... C'est-à-dire, il venait comme opposant. On savait déjà qu'il était activiste, pas journaliste, mais en tout cas... Il était activiste contre le régime de Poutine dans ce contexte-là. Mais vous avez raison de le dire comme ça. C'était une vision géopolitique. Snowden, c'est un patriote. comme Chelsea Manning. Ce n'est pas un radical. Il était pour la guerre en Irak. Simplement, à un moment, il se dit mais je n'ai pas fait ça pour qu'on fasse des crimes. Donc, c'est ça qui est formidable et c'est ça que je défends dans ce livre. C'est ces gens qui, au fond, se dressent contre eux-mêmes pour défendre des principes. Alors, encore Franck, c'est qu'après... Oui. Moi, je vais quand même... Parce que vous n'avez pas répondu à la question, bien entendu, comme d'habitude. Mais le livre ne parle pas de Protsky. Non, 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 non. Je vais parler ou pas ? Mais je n'ai jamais employé ce mot. Oui, mais il y a des tas... Je parle d'une démocratie autoritaire. Oui, mais autour de ça, il y a tout... Oui, la corruption, le mensonge... Non, mais non, mais attendez, c'est ça, c'est tout votre bouquin, c'est ça. Mais c'est pas tout mon bouquin. Et d'ailleurs, quand vous parlez des éborgnés, je peux lire des tas de... Regardez, j'ai tout souligné, tout ça. Oui, on banalise les violences policières. Alors ça, c'est pas vrai parce qu'on en parle énormément. À juste titre, 25 éborgnés, parce qu'on a fait le travail parce qu'on a fait le travail, de l'autre côté... Oui, mais on a raison de le faire. Il y a chaque année en France plus de 65 000 atteintes aux personnes, enfin, c'est-à-dire violences physiques ou verbales contre les policiers. Vous n'en parlez pas de ça. Vous pouvez le faire aussi. Ça a augmenté de 15 % les violences physiques contre les policiers en un an. Vous êtes au courant de ça ? Pourquoi vous ne le citez pas ? Vous voyez, c'est toujours... Ça va uniquement dans une seule direction. Et donc, je vais continuer parce que tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a choqué dans votre aparté avec notre amie, Géraldine. C'était l'histoire sur vous ne parlez pas de la sexualité. Mais non, mon bon. Évidemment, vous parlez beaucoup de la sexualité. Vous avez même commencé là-dedans. Histoire incroyable parce que moi, je reconnais que vous avez du courage et que vous avez sorti des belles affaires comme l'affaire Cahuzac. L'affaire des écoutes met en cours avec Le Point et Hervé Gattegnaud, d'ailleurs. D'ailleurs, on était au tribunal ensemble à Bordeaux parce qu'on était... Non, vous n'êtes pas venu. Je ne suis pas venu. J'y suis allé une fois mais on a dû se croiser. Je pense que je suis arrivé quand vous étiez parti peut-être et j'ai même vu le juge. Je suis désolé, j'étais convoqué. Comme vous. On s'en est sorti très bien. Vous voyez, il n'y a pas que vous qui faites de l'investigation et l'investigation, hélas, ça consiste souvent à reprendre les PV des juges et à reprendre... Pas chez nous. C'était pas à Mediapart, c'était au Monde. L'histoire baudisse, excusez-moi, vous étiez patron du Monde à l'époque, directeur de la rédaction, 2003, il y a un papier immonde qui sort signé de Jean-Paul Bessé que vous avez l'ai nommé après d'ailleurs directeur adjoint de la rédaction tellement le boulot était formidable où il raconte les horreurs qui se passaient dans un château. Je ne vais pas le lire. Mais non, mais c'est pas l'affiche. Mais attendez, Dominique Bourdis, il en est mort de cette saloperie qu'on lui a faite. Et vous vous en foutez parce que ce que je vous reproche, c'est l'acharnement. C'est l'acharnement. Acharnement sur un homme qui était innocent qui en est mort, mort de chagrin. France-Olivier Gisbert, comme sur toutes... C'est la haine que je vous reproche. À vous. Vous êtes un procureur digne de Vichinsky et des procédés saliniens. Tiens, tu parles. Mais bien sûr, parce que sur tout ça... Tu t'es vu, toi, comme procureur... Votre vulgarité n'est pas digne que ceux qui nous écoutent. J'ai été traité de procureur. J'ai le droit de répondre. J'ai le droit de répondre. Vulgarité. Non, mais ça, qu'est-ce qu'on se fait ? Oui, alors... Je peux lire peut-être la vulgarité de cet article du Monde publié sous la direction d'Edouard Plenard. De Jean-Marie Colombani et de tous ceux qui travaillaient au Monde et qui étaient directeurs de la rédaction. On le laisse, le Monde, France. France-Olivier Gisbert. Oui, il répond beaucoup. Le Monde s'est excusé. Le Monde s'est prononcé. Tout ça a été expliqué. Et vous regrettez ça, France. Et tout cela, nous l'avons dit, je l'ai dit. Vous regrettez votre... Non, mais vous allez faire l'agent de la CIA. Vous regrettez. Vous allez faire l'agent de la CIA. Vous allez faire l'islamo-gauchiste. C'est ce que j'appelle la police de police. C'est-à-dire, moi, si j'avais un livre de France-Olivier Gisbert, si j'avais un livre de France-Olivier Gisbert, je discuterais du livre de France-Olivier Gisbert. Parce que, comment dire, le procès à dominem. C'est comme ça que le débat public s'abaisse. Vous voulez que je fasse le procès à dominem de France-Olivier Gisbert qui représente, en effet, tout ce que je combats dans ce métier. Le journaliste mercenaire, le journaliste qui est avec Tapie maintenant, qui est passé de l'offre tout le carreau, etc. Donc, à quoi ça sert ? On est d'accord. Ça n'a pas d'intérêt. Moi, je vais essayer de vous mettre d'accord. Je vais essayer de tirer ce qu'il y a d'intéressant dans ce que vient de dire Gisbert. Et il y a des choses intéressantes. Et, revenir au livre, vous voyez, j'essaie d'animer l'émission en étant au centre, en ayant un peu de mesure, justement, entre vous deux. Et quand même, parlons de l'affaire Baudis, puisqu'il a ressort l'affaire Baudis. Effectivement, elle correspond au fait de, est-ce que la publicité et la sauvegarde du peuple dans ce cas-là, dans le cas de l'affaire Baudis. Vous voyez, la question, elle est claire, simple, et on oublie tout ce qu'il a dit d'autre. Et on revient au livre, là. Il était accusé d'avoir torturé des prostituées. On a compris. L'affaire Baudis, le monde, l'affaire Baudis, c'est la dépêche du midi de M. Jean-Michel Baillet. Ce n'est pas le monde. Il parle d'un article de bas de page qui faisait même pas deux feuillets, même pas deux feuillets, fait d'une source gendarmique qui s'est révélée fausse, sur laquelle le monde s'est tout de suite excusé, a tout de suite reconnu sa faute et a tout de suite présenté ses excuses. Et l'auteur a été immédiatement promu. Comme j'ai un itinéraire à part dans ce métier, comme je n'ai jamais joué les alliances avec les uns, avec les autres, nous avons construit notre liberté. Mediapart, on ne vit que du soutien de nos lecteurs. On n'a pas d'actionnaire privé. On n'est pas la propriété de Bernard Tapie. Il y en a eu au départ. On n'est pas tous là. On n'est pas tous là. Et comme on n'est pas tous là, quoi que nous disions, quoi que le travail collectif que fasse Mediapart, quelques livres que je fasse, le monde que je dérange dans la profession, sort sa fiche de police. Mais vous ne me débrangez pas. Calomniatrice. Mais si ça se voit que je vous dérange. Vous ne me dérangez pas. Votre colère le montre. Non, ce qui est intéressant, pourquoi ? C'est pour me faire entendre parce que vous ne répondez jamais aux questions. Vous glissez en permanence. Vous ne répondez sur rien. Je réponds aux vraies questions. Et d'ailleurs, en Trotskis, vous êtes très habile puisque justement, sur la question de la dictature, vous sous-entendez qu'il y a une dictature aujourd'hui, qu'on vit dans une dictature. Je ne le savais pas. C'est intéressant, première nouvelle. Mais vous ne le dites jamais clairement. Vous le savez très bien. Vous savez ce que vous faites. Et puis, vous donnez des leçons de morale sur la sexualité. Et puis, vous-même, vous êtes pris en flagrant délit. C'est vrai, c'était au monde. Ce n'était pas Mediapart. Vous êtes pris en flagrant délit sur l'affaire Baudis qui est la bérésinade des médias. Si ce n'est pas vous, c'est votre truc. La bérésinade des médias. Non, mais c'est important. Mais non. On peut parler de ça aussi. François-Olivier Gisbert. Mais oui. François-Olivier Gisbert. Ce n'est pas de couvrir des gens debout. François-Olivier Gisbert. Le Mediapart. Mediapart. C'est 100 salariés aujourd'hui. Mediapart, c'est toutes les affaires qui font la vie publique et le débat aujourd'hui. Il y en a dans tous les journaux. On lisez le canard enchaîné. Il y en a beaucoup. Non, non. C'est le canard enchaîné qui a sorti l'affaire Fillon. Arrêtez. Le canard enchaîné. Attendez. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas l'effacer. Je n'efface rien. Je dis juste que Mediapart rend service à toute la profession. Vous, vous n'avez qu'une obsession. C'est de dégommer un journal d'intérêt général. Ce journal, il fonctionne. Il ne prend pas d'aide publique. Il ne demande pas l'argent de Bernard Tapie que Bernard Tapie devra rembourser puisqu'il devra rembourser bientôt 550 millions selon la discussion de la bière chaleur. Donc, on verra. Nous, on n'a pas de fil à la patte. Nous, on est indépendants. On rencontre à nos lecteurs. On publie des critiques quand on a des excuses à présenter. On publie des droits de réponse. On se gaffe bien quand on vend ses parts. On est un journal participatif. Combien de millions quand on vend ses parts ? On fait un fonds pour une précible. On fait un fonds pour une précible qui est un fonds non lucratif. Par ici, la bonne suite. Vous voyez. Vous voyez. Quelle vulgarité. Ah oui, 2 millions. Quelle vulgarité. Ce n'est pas la vulgarité de parler de ça. Vous n'êtes la vulgarité. Mais vous ne voulez pas qu'on en parle. Dès qu'on parle de questions qui vous dérangent, de bien vulgaire. Vous savez, je pense en vous regardant à cette phrase d'Albert Camus dans le premier homme. Ça va être beau encore. J'attends ça. Oui, bien sûr. Un homme, ça s'empêche. Ah oui, c'est ça. Ça se tient. Ça se tient. Et là, vous ne vous tenez pas. Voilà. Géraldine... Une leçon de morale. Mais pas une leçon. Une leçon de maintien. Oui. Une leçon de maintien. Vous respirez tellement la vertu, vous savez, vous avez perdu le souffle. Mais non. Géraldine Mühlmann. Géraldine. Vous êtes content ? Oui, c'est bon. Il est content. Il avait préparé toutes ses sorties. Peu importe ce que je dise. Ça ne pouvait pas être un départ. Mais non. J'ai lu le livre. Il ne pouvait pas être un départ. Géraldine Mühlmann. Allez au livre. C'est compliqué. On a l'impression que vous voulez que j'arbitre. Mais non, il n'y a rien à arbitrer. Pas de souci. Je me défends tout seul. Et j'ai tenté de le faire. Pas de souci. Et je ne cherche pas d'arbitre. Géraldine Mühlmann. Et Laurent... Non, mais je ne cherche pas à être payé pour l'être... Par ailleurs, Non, je dis juste. Si vous voulez juger sur pièce, abonnez-vous à Mediapart. Ceux qui ne le notaient pas. Ah oui. Assez de pubs. Alors, attends. Abonnez-vous à Mediapart. Voilà. Attendez. On a suffisamment dit ici. On peut faire... Il y a Le Point aussi qui est un très bon journal. Il y a La Provence. Il y a beaucoup de journaux qui sont passionnants. Et on peut citer également L'Express. Pourquoi pas ? Le Nouvel Observateur, etc. C'était tout ce que vous voulez. Non, il n'y a pas que Mediapart dans la ville. Abonnez-vous à Mediapart. Et le canard enchaîné. Le canard enchaîné. Qui sort des affaires. Jugé sur pièce. Géraldine Mullemann. Géraldine. Bon. Je fais les laisser s'engueuler. C'est... Non, non. Je ne gueule pas, moi. Non, non. Mais c'est très intéressant. Je ne gueule pas. Je voudrais juste dire, puisque beaucoup de choses ont été abordées. Vous avez suggéré à un moment donné que c'était moi ou d'autres qu'on pourrait être plus indifférents au durcissement des pouvoirs. En ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. Et l'affaire Snowden, par exemple, je voudrais ajouter quelque chose qui, pour le coup, là, va dans votre sens. Edward Snowden, il donne aux journalistes du Washington Post et du Guardian à Hong Kong, déjà en fuite, des éléments extrêmement importants sur la surveillance exercée sur les citoyens américains de la part de la NSA. Et je rappelle que... Enfin, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais ils ont eu le prix Pulitzer, ces deux journaux, pour ce qu'ils ont fait. Et Snowden est en fuite. Ce qui veut dire que ces deux journaux, ils ont bénéficié du premier amendement. Ils n'ont eu aucun problème judiciaire. Je ne suis pas du tout sûre qu'en France, on n'aurait pas eu des grosses difficultés. Donc, on est la terre de la liberté du journalisme. Mais ce qui est terrible et nouveau, c'est que Snowden, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rester. Lui, il est en cours des centaines d'années de prison. Et donc, on est dans un moment, si vous voulez, où la chaîne entre les lanceurs d'alerte et les journalistes est devenue très fragile. Ou, pour ce qui est des États-Unis, les journalistes sont très protégés. Les lanceurs d'alerte, pas du tout. Assange n'est pas bien protégé, mais Assange, il n'est pas citoyen américain. Et c'est vrai que Chelsea Manning, sa lanceur d'alerte, elle a pris 35 ans de prison. C'est Obama. Rendez-vous compte, l'exécutif qui a commué sa peine pour qu'elle n'ait que 7 ans. Et c'est vrai que si Assange rentrait, comme journaliste, malgré le premier amendement, je crains pour lui. Donc, on est dans un durcissement. Et sur ce point, je suis entièrement d'accord. Après, j'aurais d'autres choses à dire. Non, mais c'est pour ça que, comme toujours, dans des nouveaux moments, il faut augmenter les droits et pas les réduire. C'est une bataille. Elle a été gagnée sur un lanceur d'alerte, Antoine Deltour. C'est les Lux Lix. C'est les révélations sur la fraude fiscale à Luxembourg. Son avocat, William Bourdon, a obtenu sa relax avec ce statut de lanceur d'alerte. Il avait fait comme Daniel Herzberg. Il avait violé un certain secret financier pour révéler des crimes. Le secret ne peut pas être l'alibi pour la commission de crime. Donc, la bataille que nous menons avec toutes les organisations de défenseurs des droits humains aujourd'hui, c'est de construire. C'est la bataille pour Huit Pintos actuellement au Portugal. C'est de dire quand un lanceur d'alerte, par exemple, un informaticien, a trouvé des documents puisque la révolution aujourd'hui, c'est qu'on a sur une clé USB des métadonnées, des leaks qu'on n'aurait jamais eues avant. Leaks, ça veut dire fuite. On les traite informatiquement et on peut révéler toutes sortes de choses qu'on est incapable de révéler. C'est pour ça qu'ils ont peur, les pouvoirs. Ils peuvent être mis à nu par ces révélations. Et du coup, ce que nous demandons, c'est que ces lanceurs d'alerte, quand ils ont fait ça, et dans le cas de Snowden, je vous le rappelle, il ne l'a pas donné directement à des journalistes, mais à Glenn Greenwald, qui était avocat des droits humains à l'époque et qui est aujourd'hui journaliste persécuté au Brésil face au pouvoir de Bolsonaro. Et donc, qu'est-ce que nous demandons ? Nous demandons que ces lanceurs d'alerte, quand il est établi que ces éléments d'information, ils les ont eus sans vouloir faire chanter qui que ce soit, sans vouloir monnayer, sans vouloir s'enrichir, et que l'intérêt général supérieur de ces informations est évident, nous demandons qu'ils aient la même protection que nous. C'est ça la bataille que nous menons. Et c'est une bataille décisive. Mais je voudrais ajouter, si je puis me permettre, parce que là, je suis vraiment allée dans votre sens et c'est profondément sincère. Il est vrai, puisqu'on parle de la presse américaine, c'est une presse aussi, dans son histoire, qui, quand elle fait une erreur, présente volontiers des excuses publiques. Je sais que vous avez dit que le monde, dans l'affaire Baudis, avait eu tort. Je sais que vous l'avez dit. Mais il est vrai que cet homme, il est mort avant d'être mort dans cette histoire. C'est horrible. Il a été accusé... Je peux parler, mais je veux. Il a été accusé d'être dans un réseau de prostitution. M. Jean-Michel Bailey. Je pense que les journalistes d'investigation, qui sont des hommes, qui peuvent se tromper, mais ce sont des erreurs terrifiées. Attendez, laissez-moi finir. Je pense quand même que c'est peut-être une question d'affect, de manière de parler. Je pense que quelques excuses publiques plus à plus, seraient bienvenues de temps en temps. La nouveauté. Parce que moi, j'ai fait un chemin et j'ai pensé contre moi-même aussi. La nouveauté avec Mediapart, qui existe depuis 12 ans. C'est un certain temps de vie. C'est son 12e anniversaire. C'est que justement, nous avons montré qu'avec la révolution numérique, nous pouvions faire un journal qui rendait compte. Chaque fois qu'il y a eu une polémique à propos de Mediapart, d'un article publié, d'un article qui faisait problème, d'une information qui faisait problème, nous rendons compte. Non seulement nous rendons compte et nous nous expliquons, mais même nous faisons des émissions de vidéos où nous nous expliquons et nous faisons venir la contradiction et nous le faisons. Y compris, puisque vous parliez de l'affaire Rugy, nous avons répondu très concrètement au livre de Séverine, de Rugy, récemment, sur Mediapart. Et quand il y a un trouble de nos lecteurs, nous le savons. Nous le savons. Il vient. Il vient. Il vient. Il vient. J'ai tout à fait entendu. Est-ce que ça vous empêche de dormir un baudiste ? Parfois, c'est terrible. Je réponds de ce que je fais. De ce que je fais. J'ai répondu sur Baudiste. Je peux vous répéter la même chose. Je réponds de ce que je fais. Oui, vous étiez patron. Vous étiez patron ? Non, je suis le patron du Mediapart. Il n'y a eu pas eu qu'un seul article. Il y a eu plein d'articles. Voilà. Enfin, je les ai tous là. J'ai répondu. En tout cas, j'ai répondu. Après, chacun jugera. Ah oui, vous n'êtes pas excusé. Je me suis excusé en temps et en heure. Et encore une fois, je ne suis pas l'auteur de cet article ni le directeur de publication. Toujours à des fausses. La presse, puisque c'est le sujet du livre. La presse était libre en France, en dehors de Mediapart. C'est ça la question. Parce qu'on a bien compris. Non, mais attendez. C'est une dictature. Vous ne pouvez répondre à la question. Ça, c'est intéressant. Mais ce n'est pas ça. C'est que Mediapart soit libre. On l'a bien compris. Indépendamment, vous n'arrêtez pas de le dire. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir pour les autres journaux ce que vous en pensez. Celui qu'on considère comme le père du journalisme français, Théophras Renaudot, vous savez où il est enterré ? Non. Au Panthéo ? Vous connaissez l'église Saint-Germain-Luxerrois ? Non. C'est l'église qui était l'église des rois de France avant qu'on construise Versailles. Ils sortaient du Louvre et ils allaient dans leur chapelle, là, à la monarchie de droit divin. Quand vous allez dans la traversée de cette église où il y a des mariages chics aujourd'hui, qui est dans la traversée enterrée, là ? Le père du journalisme français. Nous avons un problème depuis très longtemps du journalisme dans son rapport au pouvoir, dans son rapport à la puissance, que ce soit la monarchie absolue, que ce soit le présidentialisme républicain, le césarisme bonapartiste. Donc moi, qu'est-ce que j'incarne et qui explique la détestation où on sait que de sortir des sorties de route... Vous avez été très proche de Nulpin, de Baladir... Ça y est, j'étais sûr que ça viendrait. Mais je peux lui sortir le faux scoop sur l'affaire Kirstrim, c'est lui. Vous voulez qu'on fasse les comptes des erreurs du point sous sa direction ? Moi, j'ai toujours reconnu mes erreurs. Je m'excuse. Ça n'a pas d'intérêt. Ce que je veux dire, c'est que, normalement, ce livre parle de ce qui devrait nous rapprocher. L'ensemble des médias privés en France sont propriétés d'industriels, d'oligarques, de riches hommes d'affaires dont le métier n'est pas l'information. Et y compris pour certains qui ont des problèmes avec la justice, je pense à Bernard Tapie. Donc nous, qu'est-ce qu'on a créé à l'occasion de la révolution numérique ? Un journal totalement indépendant qui ne vit... Ça j'ai bien compris. On a entendu déjà ça cinq ou six fois, mais recommencez. Il y a peut-être des sourds dans la salle. C'est une condition d'une indépendance totale. Mais ma question porte sur le reste de la presse, pas sur Mediapart. Je ne sais pas, par exemple, prenons les gilets jaunes. Vous trouvez que, par exemple, les gilets jaunes n'ont pas été suffisamment couverts, bien couverts, par les chaînes info, par exemple ? J'ai comme règle, depuis que je suis directeur de Mediapart, de ne jamais rien dire sur aucun autre média. Je fais mon travail et je demande qu'on juge. Et je suis, et je suis, et je suis... Je ne savais pas, c'est nouveau, c'est intéressant. Ce n'est pas nouveau parce que vous ne me lisez pas, vous ne nous lisez pas. Ah non, mais c'est intéressant. on n'est pas dans la cour de récréation de ce petit monde-là qui est... Simplement, qu'est-ce qu'on a fait, nous, sur les gilets jaunes ? Il y avait, en effet, des médias qui épousaient le discours officiel. Ils ne voyaient. Bien sûr, on en a parlé ici. Le discours de Dillefouin quand c'était lui, de Baladur, quand il dirigeait le monde. Ils ne voyaient que les dimanches des samedis qu'ils ne voyaient pas les violences policières. Ils n'écoutaient pas la diversité de ce peuple. Ils ne voulaient pas aller le voir. Ils ne voulaient pas l'entendre. Donc nous, on est un journal dans la société. Je redis encore une fois, vous avez commencé cette émission par les Césars, l'événement Adèle Haenel. Pourquoi se passe-t-il à Mediapart ? Pourquoi est-ce à Mediapart que ça se passe ? Comme Mediapart qui déjà l'avait fait avec l'affaire de Denis Bopin. Ça se passe dans le Parisien aussi. Ils interrogent la jeune femme qui a été accusée d'être violée. Pardon ! Encore une fois, Mediapart n'a pas le monopole de ce genre. Je suis obligé de défendre vos confrères. Oui, bien plus, attendez que vous. Merci Laurent, merci Laurent, parce qu'ils devaient payer pour cette pub, ça fait cher. si l'affaire Polanski a rebondi. Il y a des millions de pubs qui vont équiper. Si l'affaire Polanski a rebondi, c'est bien parce que le Parisien a interrogé sur une page toutes les jeunes femmes qui, elle aussi... Il y a des journalistes formidables dans tous les autres médias. Merci, c'est ce que je voulais entendre. Mais, mais, j'ai aucun problème à dire ça. La meilleure preuve, c'est que les journalistes de Mediapart viennent de ces médias. Ils ont travaillé ailleurs avant les journalistes de Mediapart. Et ils viennent de tous ces médias. Simplement, ils sont dans un écosystème, encore une fois, que je défends farouchement ici, où il n'y a rien d'autre qui interfère. Cela donne du courage à tout le monde. qu'il y ait des journaux totalement indépendants, comme le fut Le Monde dans le passé, comme le fut Libération dans le passé, et comme l'est toujours le Canard enchaîné, c'est utile... Il n'y a pas qu'à Mediapart dans la vie. C'est utile à tout le monde. La jalousie incarnée est devant vous. Rires Ah oui. Allez. Vulgaire, jaloux. Un dernier mot. Il élève le débat, c'est sûr, il élève le débat. Géraldine Muldman, un dernier mot sur le livre et on va libérer Zitreinelle. Alors, si c'est sur le livre... Ah, enfin ! On n'a parlé que de ça. Je rigole. Si c'est sur le livre, il est vrai que c'est une enquête historique. Et c'est aussi une réflexion sur la Révolution française qui a fini par trahir les idéaux qu'elle affichait tant, en tout cas, dans les premières années. Et je vais juste faire une dernière remarque. que je vais parler de Marx et pas de Trotsky. Et c'est vrai que Marx lui-même disait qu'à partir de la Constitution de 1793, qui a déclaré la liberté indéfinie de la presse, c'était magnifique. C'est la pratique révolutionnaire qui... Marx s'est moqué d'eux en disant qu'ils ont empêché la presse d'être libre alors même qu'ils l'avaient déclarée plus libre qu'on ne l'avait jamais fait. Et vous le dites très bien, puisqu'ils avaient le modèle du premier amendement américain en tête quand ils l'ont écrite cette Constitution. Et donc, je pense aussi que vous... Ça, c'est intéressant. La fragilité des idées et même du droit et même du droit par rapport aux pratiques et à la politique. Après, vous savez bien que dans la position très chevaleresque que vous embrassez... Un peu exagéré, quand même. Non, mais chevaleresque. Voilà. Vous savez bien premièrement qu'il y a un côté d'honneur de leçon qui énerve tout le monde. Deuxièmement, que vous pouvez aussi vous tromper. Ah non, je ne trompe pas. Moi, je le dis. Et que... C'est le seul journaliste qui ne se trompe jamais. Et que c'est pour ça qu'on a cet échange. C'est pour ça qu'on a cet échange très rude, très dur. Parce qu'effectivement, vous ne créez pas de l'indifférence dans le monde de la presse. Géraldine Mühlmann. Mais je crois qu'on est... Géraldine Mühlmann. C'est ce que vous voulez aussi. Excusez-moi. Vous allez dans les écoles de journalisme. Vous allez dans des rédactions. Il n'y aurait pas cet échange très dur. Encore une fois, là, il y a un aspect générationnel par rapport à l'exception de mon chemin dans cette profession. Je veux vous répondre sur le fond de ce que vous dites. Quel est le pire assassin de la liberté de la presse en France ? Ce ne furent pas les révolutionnaires. Vous le savez. Ce fut celui qui, hélas, a son mausolée dans notre ville, Napoléon Ier. C'est le pire criminel de la presse. J'ai fait une enquête historique pour dire au contraire l'actualité de ce passé. C'est ce que je vous disais par rapport aux lanceurs d'alerte et à ce qui se passe aujourd'hui. Et je l'ai fait. Et justement, c'est le final du livre pour montrer comment cet acte qui a été posé a fait son chemin. Cette formule oubliée en France, y compris chez nos meilleurs historiens, la publicité et la sauvegarde du peuple, elle est au fronton d'une mairie en Belgique, vervier depuis 1830, publicité, sauvegarde du peuple. J'ai voulu convoquer un souvenir à l'instant du péril. J'ai voulu remonter aux sources de cette liberté. Après, il y a le pluralisme, il y a les sensibilités, mais les sources de cette liberté, et nous tous, journalistes, au service du droit de savoir, encore une fois, des citoyens, nous nous abreuvons à cette source. Et j'ai voulu montrer la vitalité, la jeunesse, l'actualité. Je vous interromps, parce que c'est vrai que vous parlez de Bonaparte, cette phrase est incroyable, quand on la relit, vous citez cette phrase de Napoléon Bonaparte, qui reste un des plus notables assassins de la liberté de la presse, vous le dites et vous le rappelez, il a dit ces mots définitifs, écrivez-vous, je cite donc Napoléon Bonaparte, la presse doit, entre les mains du gouvernement, devenir un puissant auxiliaire pour faire parvenir dans les coins de l'Empire les saines doctrines et les bons principes. L'abandonner à elle-même, c'est s'endormir à côté d'un danger. Mais quand même, on en est loin aujourd'hui, tout de même. Vous avez vu que, quand même, un secrétaire d'État, il y a quelques mois, a voulu faire un ordre des journalistes ? C'est vrai. Vous avez vu ça ? Il y a des tentations dans les discours. Kali veut intervenir. Kali. Non, je trouve extrêmement satisfaisant que nous soyons les témoins d'une joute verbale qui culmine à cette hauteur. Mais ce que je voulais juste dire par rapport aux gilets jaunes, c'était étouffant, vraiment étouffant, cette caisse de résonance des médias qui ne pointait du doigt que les mauvais élèves, qui ne pointait du doigt que les casseurs et tout ça. Alors qu'il suffisait d'aller sur les ronds-points voir ces gens qui souffraient, qui manifestaient pour des raisons légitimes, qui se seraient très forts parce qu'ils étaient seuls chez eux avec leur misère. Et la solitude, c'est le mal de notre société aujourd'hui. Et moi, tout ça, ça m'a révolté. En tout cas, moi, je dis bravo pour votre... Je suis allé à Bordeaux soutenir les ouvriers de Fort Blanc-Fort. Avec Philippe Poutou. Oui, qui ont été jetés en pâture. Des familles entières avec des enfants qui sont... Je les ai vus pleurer. J'ai vu des gens très costauds, sculptés par leur travail, leur labeur, leur dure labeur de toute une vie, pleuraient parce qu'ils ne pourraient plus, ils ne pouvaient plus assumer leur famille, ils ne pouvaient plus tout ça. Je n'en ai entendu parler quasiment nulle part. Nulle part, nulle part. Je trouve ça honteux. Mais en tout cas, je voulais vous remercier pour ce débat, je ne sais pas vous, mais maintenant, j'aimerais écouter un petit peu de poésie. Ce serait génial. Ah oui. Coup de la chanson. On va y passer à la poésie. C'est d'ailleurs le Printemps des Poètes qui démarre ce week-end, le mois de mars. C'est la 22e édition du Printemps des Poètes qui a été créée par Jacques Lang en 1999. Et c'est Sandrine Bonner qui est la marraine du Printemps des Poètes cette année. Donc oui, on va parler poésie. Vous n'avez pas à faire de la poésie. Non, non, parce qu'après avoir été couvert d'insultes, vulgarité, enfin, j'ai le droit à tout par Edouard Plenel, j'étais très sensible à la douceur, l'extrême douceur de notre ami. C'est vrai. Et aussi à la poésie de Cali. Et moi, j'ai envie de dire, bon, c'est vrai que j'ai aimé les 10 premières pages, je suis d'accord avec tout. J'ai aimé le passage sur les gilets jaunes, je l'ai dit, parce que je trouve qu'ils ont été maltraités. Et puis, j'ai adoré les 10 pages ou les cnons, c'est peut-être un peu moins que ça, consacrées aux arbres, beaucoup pardonnées. Voilà. On termine sur une bonne note. Merci en tout cas d'être venu nous parler de la sauvegarde du peuple publiée aux éditions de La Découverte dans On n'est pas couché. Merci Edouard Plenel. – Sous-titrage Société Radio-Canada